Musique Bonjour à tous, vous souvenez-vous de ce célèbre générique de téléfilm où des petites filles descendent un champ de fleurs en courant ? Et bien aujourd'hui, biodiversité aidant, les prairies fleuries sont une grande tendance. Découvrons alors l'utilité, la grande utilité, de ces fleurs qui protègent et embellissent. Musique La prairie fleurie est une parcelle sur laquelle s'en semer des fleurs légères pour décorer ou protéger votre jardin. Alors il y a les prairies utiles qui vont attirer les abeilles, les papillons, les coccinelles, bref tous les amis du jardinier. Et puis il y a les prairies décoratives, alors là il y en a pour tous les goûts mais toujours dans un esprit très champêtre et naturel. Ici les variétés sont testées en conditions réelles pour obtenir les meilleurs mélanges de fleurissement. On y retrouve des vivaces, des graminées bien sûr, des fleurs des champs. 400 000 boîtes ont été produites par cette société en 2010. Vous retrouverez ces produits dans votre jardinerie. Alors on ne peut pas parler d'effet de mode à partir du moment où on y associe une utilité. A savoir qu'aujourd'hui il y a une vraie préoccupation environnementale de la part des jardiniers et donc on cherche à y associer une utilité et que l'esthétisme au jardin contribue aussi à une amélioration écologique et puisse être une contribution aux papillons, aux oiseaux, aux insectes pollinisateurs. Est-ce qu'il y a un jardin type pour semer une prairie fleurie ? Aujourd'hui on peut semer des prairies fleuries dans l'ensemble des jardins, que ce soit des tout petits jardins urbains ou des jardins plus grands, comme des jardins de campagne. L'important c'est d'avoir la volonté de créer des zones de refuge ou d'améliorer le cadre de vie. Alors je suis allé ce matin dans ma jardinerie préférée, j'ai pris des produits, je fais la vie belle aux abeilles, je prends soin des oiseaux, je fais la belle vie aux coccinelles, j'invite les papillons, ce sont des belles phrases marketing, c'est très joli, mais est-ce qu'il y a une réelle recherche scientifique derrière tout ça ? Alors effectivement il y a une recherche scientifique, on a aujourd'hui un ingénieur environnement qui travaille sur toutes ces problématiques. Donc au départ on se fie sur la bibliographie, sur des recherches qui nous permettent de sélectionner des plantes, on fonctionne aussi sur l'observation et sur l'empirisme. On va sélectionner l'ensemble des espèces et on répertorie les insectes qui viennent se fixer sur chacune d'entre elles. Donc on a ici un cadre vraiment très intéressant pour pouvoir faire des observations, faire des notations et vérifier si on a un couple flore et insectes qui est parfaitement adapté. Côté prix comptait de 50 centimes à 1 euro le mètre carré. Et que votre jardin soit sec, humide, à l'ombre, au soleil ou caillouteux, il existe une prairie fleurie pour chacune des situations. Comment semer votre propre prairie fleurie ? Tout d'abord on a délimité la zone à semer. On a désherbé, le sol est travaillé en profondeur, la terre en surface doit être fine pour bien adhérer à la graine. On ne sème jamais pendant les périodes chaudes ou sèches. Le semis se fait à la volée en croisée. Alors on ne sème ni trop dense car les plantes vont se gêner, ni trop large car les herbes indésirables vont faire surface. On finit par un roulage, un tassage et on arrose en plus fine. Côté entretien, mis à part l'arrosage jusqu'à la levée des graines, rien de spécial. Jamais d'engrais, vous risquez de favoriser la pousse des herbes qu'on appelle indésirables. Une prairie se met en place pour, allez, environ deux ans. Il suffira de la faucher en automne ou au printemps et elle se rassèmera toute seule. La belle et grande nature est donc de retour dans tous les jardins grâce aux prairies fleuries. De plus, c'est une belle alternative écologique au gazon. Alors devenons tous des éco-jardiniers en semant le décor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !